bonjour nous allons parler ici de l'exercice des deux rectangles alors pour commencer nous avons reproduit la figure de l'énoncé avec les dimensions qui sont proposées ici AC égale 8,4 CD égale 12,5 et AG qui fait 7,5 le point B lui c'est un point mobile du segment AC on va y revenir tout de suite et la question qui est posée donc premièrement pour quelle valeur de BC les rectangles BCDE et ABFG ont-ils la même R alors d'abord il va falloir comprendre que les valeurs de BC en fait il y en a une infinité possible et ces valeurs varient entre 0 et 8,4 oui puisque le point B appartient au segment AC et que le segment AC fait 8,4 les valeurs de BC possibles lorsqu'on va déplacer le point B varient de 0 à 8,4 si par exemple je mets la valeur BC égale 0 le point B est confondu avec le point C et puis on peut faire varier BC jusqu'à 8,4 et à ce moment là le point B est confondu avec le point A alors je me remets à cette position BC égale 2 et puis on va essayer de comprendre qu'il existe une valeur de BC pour laquelle les deux rectangles ABFG et BCDE ont la même R alors prenons par exemple la position qui est ici avec BC égale 2 nous voyons que l'air de BCDE est de 25 comment on obtient ce résultat ? c'est assez facile l'air d'un rectangle on a une formule qui est longueur multipliée par largeur ici BC fait 2 cm CD fait 12,5 cm ça ne bougera pas et donc quand on fait 2 x 12,5 cm on obtient 25 cm² pour l'air de ABFG c'est un petit peu plus compliqué on va encore faire longueur x largeur ici AG mesure 7,5 AB AB c'est un petit peu plus compliqué puisque on sait que AC mesure 8,4 que BC mesure 2 8,4 à 2 et donc ça veut dire que AB mesure 6,4 et donc si on effectue le calcul 6,4 x 7,5 on va obtenir 48 alors dans cette position du point B avec BC égale 2 on observe que l'air de BCDE est de 25 elle est inférieure à l'air de ABFG qui est de 48 si je regarde les valeurs précédentes c'est exactement la même chose ici l'air de BCDE est inférieur à celle de ABFG elle reste inférieure ici elle reste encore inférieure ici ici aussi et puis avec BC égale 2 on vient de le voir et puis on continue mais on voit que si l'air de BCDE reste inférieure à celle de ABFG les valeurs se rapprochent lorsqu'on a BC égale 3 vous voyez qu'on s'est encore rapproché et puis lorsqu'on passe à BC égale 3,5 regardez bien l'air de BCDE cette fois ci est supérieure à l'air de ABFG et elle reste supérieure jusqu'au bout d'accord je reviens au début et je me remets sur la position cruciale j'allais dire ici BC égale 3 l'air de BCDE est inférieur à l'air de ABFG avec 3,5 c'est le contraire ça veut dire que quelque part entre 3 et 3,5 il y a une valeur de BC pour laquelle l'air des deux rectangles BCDE et ABFG sont égales et bien c'est cette valeur qui est demandée à la question 1 à l'air de BCDE et ABFG